hello tout le monde aujourd'hui nous allons vous montrer comment remplacer l'écran complet de votre iphone 5 il s'agit d'une réparation avec un niveau de réparabilité intermédiaire qui vous demandera seulement 30 minutes de votre temps pour cette réparation vous aurez besoin d'un kit de réparation pour écran d'iphone 5 ce kit comprend un écran compatible pour iphone 5 un kit outils standards comprenant tous les outils nécessaires au démontage de l'iphone et un organisateur de vis pour iphone 5 vous permettant de trier vos vis afin de ne pas vous perdre lors du démontage de votre appareil s'il s'agit de votre première réparation nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code guide vidéo à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr avant de passer à la réparation vérifiez bien le modèle du téléphone en allant dans les informations de l'appareil afin de s'assurer qu'il s'agit bien d'un iphone 5 puis pour des raisons évidentes de sécurité éteignez l'appareil et c'est parti dévissez les deux vis pentalobe entouré en rouge de part et d'autre du connecteur de charge et n'oubliez pas d'utiliser votre ice crew pour bien organiser vos vis procédez maintenant à l'ouverture de l'iphone pour cela placez la ventouse du kit outils juste au dessus du bouton home et tout en tirant sur la ventouse insérer la spatule en nylon entre le châssis du téléphone et son écran pour le déclipser et voilà votre iphone 5 est ouvert pour plus de confort vous pouvez utiliser une pince ice lac à la place de la ventouse et de la spatule vous la trouverez sur notre boutique en ligne avec la pince c'est assez simple insérer l'iphone entre les deux ventouses fait pression dessus puis appuyer sur la pince et l'écran se déloge tout seul du châssis pour la suite de la réparation il est important de maintenir l'écran le plus droit possible afin de ne pas tordre ses nappes de connexion vous pouvez le maintenir tout simplement avec votre main ou avec un livre mais l'outil idéal dans ce cas là est le support i hold cet outil pratique et très stable maintient l'écran ouvert et vous permet de manipuler sans souci les composants internes de l'iphone une fois l'écran maintenu avant d'aller plus loin il est primordial de déconnecter la batterie pour cela dévissez les deux vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme ces vis retiennent un cache métallique protégeant le connecteur de la batterie une fois les vis dévissés retirer le cache avec la pince plate ensuite débrancher délicatement le connecteur de la batterie avec la spatule en nylon maintenant déviser les trois vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme ces vis retiennent un cache métallique qui protège les nappes de connexion de l'écran retirez le avec la pince plate puis déconnecter dans l'ordre la nappe du bloc caméra avant la nappe de l'écran lcd et enfin la nappe du tactile et voilà l'écran préassemblée de votre iphone se retire tout seul pour la suite de la réparation nous allons retirer le haut parleur interne la caméra avant la plaque métallique de l'écran lcd et le bouton home de votre ancien écran commençons par le haut parleur interne dévissez les deux vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme ces vis retiennent le support métallique du haut parleur interne retirez le avec la pince plate puis retirez le haut parleur interne passons maintenant à la caméra avant insérez délicatement la spatule sous la nappe de la caméra avant au niveau du capteur de proximité et décoller là faites la même chose au niveau du micro secondaire et le tout devrait se retirer facilement avec la pince plate pour la suite dévissez les quatre vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme ces vis retiennent la plaque métallique de l'écran lcd et la nappe du bouton home alors ce n'est pas tout il y a encore deux autres vis sur le côté droit de l'écran et deux dernières vis sur le côté gauche la plaque métallique devrait se retirer tout seul de l'écran ensuite à l'aide de la spatule en nylon décoller délicatement la nappe du bouton home de l'écran c'est presque fini pour le démontage il ne reste plus qu'à retirer le bouton home juste en appuyant dessus et voilà l'écran est entièrement démonté vous pouvez procéder maintenant au montage de votre nouvel écran avant tout retirer le film de couleurs protégeant le dos de l'écran placez votre bouton home sur le nouvel écran puis la nappe du bouton home revissez là à l'écran avec le tournevis cruciforme et assurez vous que la nappe de contact soit bien collé ensuite replacer la plaque métallique de l'écran lcd dans le bon sens et revissez là avec le tournevis cruciforme maintenant passons à la caméra avant pour l'installer correctement placez d'abord le micro dans son logement puis la caméra avant dans l'anneau en plastique et enfin installé également le capteur de proximité dans son emplacement ensuite placez le haut parleur interne dans le bon sens sur ses contacts et puis son support métallique vissé le à l'écran avec le tournevis cruciforme pour maintenir le tout et voilà le nouvel écran est entièrement monté il ne reste plus qu'à le connecter au téléphone pour cela commencer par brancher la nappe du tactile puis la nappe de l'écran lcd et enfin la nappe du bloc caméra avant installer la plaque métallique qui protège les nappes et revisser là avec le tournevis cruciforme avant de refermer l'iphone reconnecter la batterie replacer le cache métallique qui protège le connecteur et revisser le avec le tournevis cruciforme il ne vous reste plus qu'à refermer délicatement l'écran de l'appareil en s'assurant qu'il soit bien clipsé dans le châssis enfin revisser les deux vis pantalope du bas qui maintiennent l'écran dans le châssis réparation terminée et pour rappel pour cette réparation vous aurez besoin d'un kit de réparation pour écran d'iphone 5 ce kit comprend un écran compatible pour iphone 5 un kit outil standard comprenant tous les outils nécessaires au démontage de l'iphone et un organisateur de vis pour iphone 5 vous permettant de trier vos vis afin de ne pas vous perdre lors du démontage de votre appareil s'il s'agit de votre première réparation nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code guide vidéo à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr n'oubliez pas que le guide de réparation est aussi disponible en photo sur notre site internet et d'ailleurs des milliers d'autres guides sont également consultables gratuitement si ce guide de réparation vous a plu on vous invite à mettre un pouce en l'air et si vous avez des questions laisser un commentaire ou contactez nous par mail chat ou les réseaux sociaux à très bientôt pour de nouvelles réparations